Et avoir les co-taxes, alors ils ont tout gagné, donc il n'y a pas d'eco-taxes, ils ont baissé la taxe d'investissement. Par contre, le transport aujourd'hui, il n'y a pas payé à son juste prix, les surcoûts sont supportés par la collectivité. Et là, le subtertule, la SNCF, a créé en Roumanie, un entrepôt pour pouvoir embaucher des chauffeurs roumains qui sont en fait payés aux tarifs roumains dans des camions français. Ils sont détachés. Non, mais il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'un routier qui gagnait 2500 euros par mois avec ses frayos, eh bien, Roumanie, lui, il gagne 1200. Et en plus, il y a une autre concurrence qui s'établit, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas le droit de faire de cas d'autage en France. C'est-à-dire qu'un camion qui transitait, par exemple, partait d'Espagne pour aller transporter des fruits, des bulles ou autre, ils n'avaient pas le droit. Et par contre, maintenant, le cas d'autage est autorisé. Ça, c'est les circulaires européennes, si bien que le camion espagnol qui rentre peut très bien aller dans le frigo, mettre de la Ferrari. Ça se voit tous les jours. Et par contre, ben voilà, donc le chauffeur espagnol portugais, qui est quand même portugais, le SMIC est à moins de 500 euros. Donc, effectivement, la fraîcheur va prendre un chauffeur portugais va être capable de prendre la Ferrari à Caen, on l'emmener à Bordeaux ou ailleurs. Donc, c'est tout ça, c'est la dérégulation. Et puis maintenant, vous avez une Noria de petits camions de moins de 3 tonnes, de Bologne et de l'Aigu. Et bien, c'est des milliers. Et alors, ces gens-là... C'est pas la dérégulation ? Oui, non, mais ça fonctionne comment ? C'est-à-dire que eux... Ça va être un peu pour... Non, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent des camions de groupage, par exemple, Argentan. Les petits camions vont desservir toute la zone sur 85 km. Par contre, ils récupèrent du fret, des tons des colis, par exemple, je vois, en tant que Magneti-Marielli, des fois des colis de 400-500 kg pour l'Italie ou autre. Ils récupèrent plein de petits colis, ils les remettent, ils rechargent tout ça dans un gros camion. Et le gros camion, ils parlent d'Italie. Donc, en fait, c'est une double concurrence. Et les gars, ils sont payés à coup de tric. C'est des tchèques des colis. On a un petit peu. Donc, aujourd'hui... Et ils passent leur week-end sur les parquettes. Sur les parquettes, dans des conditions lamentables. Tout à fait. Des conditions pénibles. Et ils appellent ça des cercueils. Ils couchent dans des caisses. Donc, comment voulez-vous, aujourd'hui, avoir, je veux dire, une organisation des transports quand tout est dérégulé et que tout favorise les transports bouddits ? Il n'y a plus de règles. C'est pas l'anarchie. Parce que l'anarchie, c'est l'ultralibéralisme. Donc, on a... Ce qu'il faut retenir, c'est que... Premier transporteur européen qui fait partie des premiers pollueurs, c'est la SNCF, c'est le seul qui a la solution environnementale. C'est le seul. C'est-à-dire que c'est bien une décision politique, stratégique. Du jour au lendemain, en claquant des bois, le ferroviaire, la SNCF, peut devenir une entreprise responsable et responsable vis-à-vis de l'environnement, du côté social. Du jour au lendemain, c'est-à-dire que là, c'est pas une histoire d'argent, de frais, parce que... Quand on voit l'argent... L'équilibre est vite fait, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le président Pépi peut afficher qu'il est trouvé à la tête d'une entreprise qui travaille pour l'environnement et pour deux heures. C'est quand même incroyable. C'est la seule entreprise. Aujourd'hui, un transporteur privé, lui, ne peut pas claquer des doigts et dire « Moi, j'ai une solution environnementale. » La SNCF, elle, là, c'est incroyable. Là, si on met en place une taxe polluteuse sur la pollution, c'est-à-dire que c'est le chemin de fer qui va payer le plus, la taxe, puisque c'est le premier transporteur, alors que lui, il a sa solution environnementale. Ce sont plein de non-sens. 1 200 filiales, là. 1 200 ? Oui. Bon, essentiellement, il y a 80% du niveau routier. Oui.